Donc on s'est fait un bel épisode de plus d'une heure sur ces différentes aides, ces aides conventionnées. Donc ça implique que c'est des très grosses aides en général, plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros sur des beaux travaux. En revanche, ça demande des grosses contreparties sur des loyers plafonnés, etc. Ça c'est un petit inconvénient, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de plafond de... comment on appelle ça le plafond de loyer ? Oui, non, de revenu, pardon. Ah pardon, oui. Il n'y a pas de plafond de revenu, donc c'est un peu accessible à tout le monde. Il y a d'autres aides que vous connaissez peut-être bien, MaPrimeRénov', le PréatoZéro, etc. qui eux sont sous condition de revenu, en revanche, il n'y a pas de conditionnement. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes aides pour en 5-10 minutes qu'on se fasse la petite liste ? Alors effectivement, là on va parler des aides qui ne sont pas soumises au conventionnement, donc tu n'as pas d'engagement avec l'État proprement dit sur la mise en location avec des loyers plafonnés. La première qui me vient en tête, c'est la C2E, qu'on appelle, qui signifie le Certificat d'économie d'énergie. Donc tout simplement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des grandes sociétés qu'on appelle les pollueurs, qu'on appelle même des obligés, ils payent des taxes en fait, qui sont calculées sous la base du taux de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère. Et du coup, pour éviter d'avoir une taxation très forte, notamment des grosses entreprises comme Total ou autres, elles vont devoir participer aux travaux de transition énergétique, et elles vont s'engager justement à délivrer des certificats d'économie d'énergie en contrepartie d'une subvention à des particuliers, d'accord ? Ou des particuliers, ça peut être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, donc c'est ça aussi qui est intéressant, selon les devis et les typologies de travaux qui vont être réalisés. Donc les travaux doivent par contre être réalisés par des entreprises RGE, donc Respect et Garant de l'Environnement, donc comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment que la partie isolation, ventilation, chauffage ou autre, voilà. Et elles vont pouvoir délivrer soit sous forme de subventions, donc de chèques, voilà, monétaires quoi, soit sous forme de bons d'achat aussi, comme Carrefour au champ. Ils vont délivrer, par exemple, vous pouvez avoir 3000 euros de bons d'achat. Chez Carrefour, ça va, tu sais quoi on va faire ? C'est ça. Mais du coup, des fois, les bons d'achat peuvent être même supérieurs à la liquidité possible par rapport à d'autres sociétés qu'on appelle les obligés. Ils ont un peu gamifié le système, quoi. Voilà, en fait, oui, c'est ça. Il doit y avoir des liens, de toute façon, pour essayer de booster l'économie réelle. Ça, c'est très particulier, puisqu'en fait, selon la politique aussi de l'entreprise qui sont des obligés, elle va donner aussi un axe de priorisation selon la typologie des travaux. Donc, il y en a une qui va dire peut-être total, elle va dire l'isolation, je vous finance beaucoup plus que si vous me donnez un devis sur les fenêtres, par exemple. Ou au champ, on va peut-être dire, voilà, nous, c'est la ventilation. Donc, c'est plus intéressant d'avoir telle ou telle entreprise. Par contre, c'est compliqué de savoir quelles sont leurs grilles. D'accord. Donc ça, on est en train, nous, par exemple, de rechercher l'information, mais c'est très compliqué de jauger les choses. Après, il existe des délégataires qui ont ce mandat-là, justement, d'aller chercher des particuliers ou des bailleurs pour qu'eux puissent monter le dossier et puis les transmettre à ces entreprises pour lesquelles elles travaillent, tout simplement. Trop bien. Donc ça, c'est la C2E. Combien ça représente ? Alors ça, c'est vraiment variable pour le coup. On peut être à 1 000 ou 2 000 euros par logement, comme ça peut être quand c'est des grosses rénovations à 7 000, 8 000 euros. Après, ça, par contre, pour être transparent, je n'ai pas de recul encore là-dessus. On essaie d'expérimenter, mais en tout cas, je sais qu'il y a d'un qui ont passé la barre des 10 000 euros. C'est une condition de revenu ? Pas du tout. Non ? C'est sûr. Alors là, pour le coup, aucune condition de revenu, c'est vraiment… Alors, je dis ça, mais pour certains, ils demandent aussi l'avis d'imposition, donc il va y avoir une corrélation, d'accord ? C'est vrai. Mais il y a beaucoup moins que ma prime rénov'. Il va y avoir des montants qui vont être quand même alloués. En parlant de ma prime rénov', alors ? Ma prime rénov'. Ma prime rénov', déjà, c'est calé de base, c'est un système de couleurs qui est calé selon les plafonds de ressources. Et donc, plus vous allez avoir des ressources à l'année qui vont être élevées, moins vous allez avoir d'aides. Et par contre, c'est ciblé aussi selon la typologie, bien sûr, des travaux que vous allez réaliser. En tant que propriétaire buyer ou investisseur, c'est clair que très souvent, ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante. Les montants ne sont pas significatifs. Et puis, en face, vous avez quand même un délai de montage de dossier qui est un peu lourd. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas. En tout cas, la limite de ce modèle-là, c'est qu'ils valorisent des foyers qui ont malheureusement des plafonds de ressources moindres. Mais leur priorité, je ne pense pas que c'est rénover leur logement de par les fonds qu'ils ont initialement. Et même s'il fallait monter les dossiers, je ne sais pas s'ils prennent le temps et je ne pense pas que ce soit leur priorité. Parfois, il y a des entreprises qui aident au montage de dossiers. Typiquement, la boîte qui va te faire l'isolation, qui peut te monter le dossier. Alors, tu fais bien d'en parler parce que j'ai fait récemment une formation aide financière là-dessus. Et effectivement, elles proposent ce type de service, mais gratuit, donc tant mieux pour nous. Mais par contre, en fait, elles sont noyées. Elles sont noyées parce qu'elles ne revalorisent pas ce travail-là. Et il y a un grand manquement là-dessus. Et aujourd'hui, trouver une société qui est vraiment spécialisée là-dedans, pour le moment, ça n'existe pas. Peut-être qu'il y en a qui auront des idées en écoutant le podcast. C'est le but aussi. Mais l'objectif, c'est qu'effectivement, ils vont voir ça comme une démarche commerciale. Oui, c'est ça, une contrepartie commerciale en disant voilà, on s'occupe de tout. Mais une fois que le dossier est lancé, les clients attendent, attendent. Et puis, il y a une problématique aussi de délai de paiement. Donc, pour une petite info, Lana a été aussi auditionnée par le Sénat récemment avec monsieur aussi de Normandie, qui est à l'origine aussi avec Séguen Roya. Là, il y a eu beaucoup de politiciens qui ont parlé sur le sujet pour savoir quelles étaient les limites du process. Comment l'améliorer ? Il y a eu aussi les diagnostiqueurs qui ont intervenu là-dessus parce qu'il y a des problématiques pour les pas. Le petit particulier qui veut récupérer justement ses subventions, s'il a avancé 7-8 000 euros, s'il attend un an pour les avoir, ça peut être une situation critique pour lui. Donc, il y a vraiment un débat là-dessus, au-dessus pour pouvoir améliorer le dispositif. Ok, donc ma prime rénov' ? Donc, ce n'est pas très bien placé, mais ça peut être quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros pour changer des fenêtres, pour de l'isolation. Ça va se calculer au mètre carré, a priori. En fait, il y a des prix, là, c'est vraiment ciblé, c'est vraiment lié à la dépense en tant que tel. Tout à l'heure, on parlait de l'anariclocavantage ou action logement. Tout à l'heure, c'était lié à la surface, d'accord ? Donc, il n'y avait pas ciblé par rapport au prix unitaire. Là, c'est vraiment dans le détail. Voilà, vous avez telle isolation, vous êtes au plafond de 10 000 euros au mètre carré si vous dépensez tant. C'est vraiment plus complexe. Bon, il y a des simulateurs qui existent sur Internet, mais même, je crois que c'est Simuled, ça s'appelle. Mais honnêtement, même nous qui avons une fibre bâtiment à l'utiliser, je ne trouve pas ça intuitif non plus. D'accord. Ça, c'est mon ressenti, mais après... Ok. Il y a d'autres aides qu'on... Alors, oui, il y a aussi le prêt Eco-PTZ à taux zéro. Donc là, il n'y a pas de plafond de ressources qui sont pris en compte. Par contre, il y a le taux d'endettement qui est regardé. Et ce prêt Eco-PTZ, il est calé de la même manière, c'est qu'il est entreprise de la RGE. D'accord. Pour justement, pour qu'on puisse demander justement ce prêt complémentaire. Alors, ce prêt, il peut être de maximum 50 000 euros par logement. Ce qui n'est pas négligeable. Déjà pas mal. Sur 20 ans, un différé de 2 ans. Et on doit être aussi transparent fiscalement. D'accord ? Là, sur les sociétés, non, on n'a pas accès. C'est vraiment lié à la fiscalité. C'est un produit vraiment assez particulier. Donc, vous pouvez le faire si vous achetez en nom propre. Vous pouvez le faire si vous achetez en SCI familial, IR. Mais vous ne pouvez pas le faire en SCIS ou autre société à l'IS. Exactement. Par contre, c'est un produit aussi qui va aussi demander le prévisionnel de l'étiquette finale. Donc, si vous faites de la Renault Global, il va y avoir normalement un DPE projeté ou un audit en fonction de qui vous avez en face. et il va prendre en compte les devis que vous allez transmettre à la banque. Et il va y avoir un tampon pour justement dire, voilà, à la banque, les travaux que vous allez allouer en termes de prêts, sous forme de prêts, va permettre d'accéder à sortir de passeport thermique. Il y a aussi un objectif de gain énergétique. Mais c'est calé tout à l'heure comme la même chose. C'est 35%. Ok. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Donc, au final, si on fait l'année, on pourrait aussi faire le prêt éco-PTZ. Il faut gagner 35% pour l'avoir. Pour l'avoir avec une entreprise. Et c'est cumulable avec toutes les autres. Exactement. Et il faut savoir aussi que la plupart des banques de la place ont une convention avec l'État, du coup, qui est signé, qui peuvent délivrer ce prêt éco-PTZ. Ok. À ne pas confondre avec le prêt PTZ, qui permet d'accéder à la propriété. Oui. Tôt zéro. Parce que l'éco-PTZ, c'est pour les travaux de rénovation énergétique. Et après, finalement, tu fais ce que tu veux de l'appartement pour l'éco-PTZ. Parce que je sais que le PTZ, après, par exemple, il faut que tu vives dedans en résidence principale. Il me semble que tu ne peux pas le mettre en location. Il y a des choses comme ça. Oui, mais comme le prêt éco-PTZ, très souvent, vous l'utilisez pour déjà le base, pour rénover. Mais c'est vrai, dans une revente, je crois qu'il n'y a pas de condition de revente là-dessus, clairement. Par contre, il y a une obligation que le bien soit déjà construit depuis plus de deux ans. Bon, c'est souvent le cas en soi. Que ce soit du logement de base. Donc, des fois, il vaut mieux faire l'ADP, changer et peut-être demander le prêt éco-PTZ par la suite. Mais aussi, ce prêt-là, il est complètement éligible pour votre logement. Oui. Quand vous habitez, vous avez besoin de faire des travaux. Il y a un petit delta encore à aller chercher. Vous pouvez le faire. Là, pour un client, on est en train d'aller, c'est la bonne surprise, il a trois logements. On est en train d'aller chercher à peu près 25 000 euros par logement supplémentaire en termes de financement. Donc, le prêt qu'il avait à sa banque, il ne va peut-être pas forcément le débloquer à ce moment-là. Ok. D'autres aides dans ta... Alors, ce n'est pas une aide. Oui, mais on va parler de l'exonération. Il y a un avantage, il peut y avoir l'exonération de la taxe foncière. D'accord. Donc, ça, c'est propre, par contre, à chaque collectivité. Il faut aller... Moi, ce que je conseille, c'est d'envoyer un mail aux impôts fonciers et de dire la situation. Vous êtes en train de rénover votre logement ou surtout un immeuble. Bon, les immeubles avec les conventionnements, ça a plus de sens aussi quand même pour la collectivité. Et il peut y avoir des exonérations partielles ou totales. Donc, ça, c'est du cas par cas. Il y a des villes qui ne l'ont pas. Voilà, il faut se le dire. Ça, c'est pour qui ? C'est si tu fais de la rénovation énergétique ? C'est ça. Exactement, si tu fais de la rénovation énergétique et que tu sors aussi, par exemple, des logements vacants, c'est peut-être un argument complémentaire, tu pourrais justement solliciter les impôts fonciers par rapport aux... Ça, c'est des accords qui ont été signés entre les collectivités en disant, voilà, c'est un argument de plus pour inciter les privés à s'occuper de certains biens. Ok. Donc, il y a ça et puis il y a aussi, ah si, on n'a pas oublié, il y a aussi souvent les villes aussi aident pour les ravalements de façade, pour les toitures. C'est un pourcentage par rapport au montant hors taxe de travaux, mais ça, il n'y a pas de conditions aussi. Alors là, il n'y a même pas de conditions de revenus, pas de conditions de... Il n'y a aucune condition, aucune contrepartie. Enfin, les conditions, c'est bien sûr que les travaux respectent ce que tu demandes en soi. Et ça, c'est des dossiers que tu... Ça, c'est juste souvent, très souvent, c'est des devis que tu transmets. D'accord. S'il y a des plans, tant mieux, parce que si tu as déjà un dossier qui a été réalisé, autant que tu leur transmettes. Et ça permet de rajouter un petit peu plus de montant dans l'ensemble du projet. Ok. Donc, du coup, on a une méthode pour avoir un prêt à taux zéro à 50 000 euros. On peut potentiellement aller chercher 3 000, 4 000 euros sur de la C2E, quelques milliers d'euros sur de la MaPrimeRénov' si on a les revenus, si on rentre dans les conditions de revenus, ce qui fait un bon boost pour son projet. C'est surtout que là, du coup, vous pouvez aller solliciter ça si vous ne faites pas de conventionnement. C'est ça qu'il faut rappeler, et c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait de faire vos travaux par des entreprises RGE. Parce que vous pouvez valoriser, du coup, cet aspect-là auprès d'organismes qui vont vous délivrer une aide, soit financière, soit un prêt, soit un avantage fiscal si vous êtes exonéré en partie ou en totalité sur la taxe foncière. Trop bien. Merci, Améric, pour ce bon bonus. Allez, à plus. À plus.